Salut les juristes ! On continue nos vidéos sur la hiérarchie des normes aujourd'hui avec l'arrêt du conseil d'état du 30 octobre 1998, Saran et Levachet. C'est cet arrêt qui acte la supériorité dans l'ordre interne de la constitution sur les traités et engagements internationaux. Mais avant d'aborder la hiérarchie des normes et pour vous détendre, voici un reportage sur le Pandarou. Le Pandarou est un mammifère de l'Himalaya. Il préfère vivre dans des forêts montagneuses riches en bambous. C'est un mammifère protégé et en danger d'extinction. Et pour cause, le Pandarou ne se nourrit que d'abonnements YouTube. Donc si tu ne veux pas que le panda meure, abonne-toi et mets la cloche pour préserver son habitat. Les faits se déroulent en 1998, pendant la période du vote des accords de Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Ce vote était encadré par l'article 76 de la constitution. Les accords qui en résultent prévoient la consultation des populations du territoire quant à une éventuelle indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Le pouvoir exécutif a donc adopté le décret du 20 août 1998, appliquant ses dispositions constitutionnelles et visant à l'organisation locale du référendum. Mais pour certains requérants, le décret était contraire à une série d'engagements internationaux, notamment l'article 14 de la CEDH et l'article 3 de son premier protocole additionnel, qui défendait respectivement l'égalité des sexes et la tenue d'élections libres. La question posée était alors relative à la hiérarchie des normes. En effet, ce décret faisait l'application de des dispositions constitutionnelles, tandis que les normes auxquelles elles contrevenaient étaient issues d'accords internationaux. Pour le Conseil d'État, il s'agissait donc d'établir si le droit international devait primer sur des dispositions constitutionnelles. D'après l'article 55 de la constitution, Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. Cette disposition consacre ainsi la primauté des traités sur les lois nationales, comme nous l'avons vu notamment dans l'arrêt Jacques Vabre qui apparaît en haut de ton écran. Dans notre arrêt d'espèce, le Conseil d'État va partir de cet article pour considérer que la suprématie des engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle. Donc, dans l'ordre interne, la constitution est supérieure aux traités. Cette solution sera confirmée par le Conseil d'État concernant le droit de l'Union Européenne, dans l'arrêt du 3 décembre 2001, syndicat national de l'industrie pharmaceutique. Allez les amis, j'espère vous avoir été utiles. La chaîne comporte d'autres vidéos sur la hiérarchie des normes pour alimenter tes recherches. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, filez droit.